Aujourd'hui, Alexandre Lecœuré reçoit pour l'invité café de ce matin, Vainono Asha, brigadier à la DSP, présidente du PICP, Women Advisory Network, une association de femmes qui travaille pour les forces de l'ordre. 7h30, c'est l'invité café. Vainono Asha, bonjour Yorana. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes donc brigadier à la DSP, pas brigadier chef. Vous êtes présidente depuis quelques jours du PICP, Women Advisory Network. Mathéo le dit beaucoup mieux que moi. En tout cas, c'est une association de femmes qui travaille dans les forces de l'ordre, dans les polices du Pacifique. Vous participiez à la conférence des chefs de police du Pacifique. Ça vient de se terminer pour les femmes. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quel premier bilan tirait de cette conférence ? Alors oui, exactement. La conférence annuelle des femmes de la police du Pacifique s'est tenue lundi et mardi. Et donc, on en tire des conclusions très intéressantes parce qu'on a pu échanger avec les collègues des 21 pays du Pacifique sur des thèmes relatifs au métier de la police, mais également sur la condition féminine. Et quels sont les témoignages les plus forts, les plus intéressants qu'il y a eu pendant ces deux jours ? De ce que j'ai pu constater avec mes collègues, c'est que certaines manquaient de temps en temps de formation professionnelle continue. Elles ont aussi des conditions de travail qui ne sont pas évidentes parce que certains pays, au niveau de leur statut ou de leurs difficultés économiques, n'arrivent pas forcément à donner le meilleur pour former le personnel de police. On parle d'environ 20% de femmes, il me semble, à la DSP en Polynésie française. Quelle est la place des femmes dans les polices du Pacifique ? Oui, en Polynésie, c'est ça, c'est bien 20%. Ensuite, les pays sont tellement différents, donc les pourcentages sont très différents. J'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations et le statut de la femme au sein des forces de l'ordre et tout s'améliore. Il y en a de plus en plus ? Il y en a de plus en plus, voilà. Et puis, ils s'améliorent également. Et Vagnanoa, qu'est-ce qui motive aujourd'hui les femmes, les jeunes femmes à entrer dans la police, que ce soit ici ou dans d'autres îles du Pacifique ? Il ne faut pas se cacher, les crises économiques, donc tout le monde a besoin de travailler. Et ensuite, elles sont fières de porter aussi l'uniforme, d'intégrer les forces de l'ordre et tout, et de participer justement à la sécurité de la population et des biens. Est-ce que c'est plus difficile dans certaines îles, un peu plus pauvres, plus en difficulté, d'intégrer la police ? Non, elles sont toutes soumises à un recrutement. Par contre, ce qu'elles disent, c'est que souvent dans les tests écrits, les femmes sortent en premier, elles sont en tête. Et ensuite, lorsqu'il y a les examens physiques, c'est là où elles ont un peu plus de difficulté. Donc, c'est pour ça qu'elles ont demandé également d'être mieux entraînées, mieux préparées pour pouvoir bien réussir les examens. Est-ce que les tests physiques sont différents pour les femmes, pour les hommes ? Alors, c'est juste au niveau des chronos qui sont un peu différents, mais les tests sont les mêmes. Vaïnounou, à chaque fois, vous, personnellement, pourquoi est-ce que vous êtes entrée dans la police ? Pourquoi vous en avez fait votre métier ? Concours de circonstances. Donc, j'ai passé le concours en 97. J'ai réussi. Donc, je suis partie un an en formation à Marseille. Et à mon retour à Tahiti, ça fait 17 ans maintenant. Et voilà. Concours de circonstances, mais en tout cas, je m'y plais beaucoup. Et je suis fière de travailler dans la police nationale. Ce n'était pas une vocation, une envie depuis toute petite ? Non. C'est comme les miss. Tout le monde ne rêve pas forcément d'être toutes miss. Voilà. On rentre. Et chez les femmes que vous avez rencontrées cette semaine, qui viennent de différents endroits, quelles sont leurs motivations économiques ? Vous l'avez dit. Mais est-ce qu'après, ensuite, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui les intéresse dans ces métiers-là ? Voilà. C'est vraiment d'aider la population et de participer à la sécurité des personnes et des biens. Et dans un travail... Bon, ce sont en général beaucoup de mères de famille. Donc, elles sont là déjà. Elles ont leur famille qu'elles portent à bout de bras. Et elles sont toujours là, prêtes à aider, disponibles et tout, à venir en aide à la population. Vaïnano Hacha est notre invité café ce matin, brigadier à la DSP, et donc présidente de cette association de femmes qui travaille dans les polices du Pacifique, PICP Women Advisory Network. Quel regard portent les collègues masculins sur les femmes policiers ? Et est-ce que ce regard a changé depuis que vous avez commencé il y a 17 ans ? On est quand même bien intégrés. C'est vrai qu'avec Nouméa, dans le bassin du Pacifique, on est les deux seuls pays francophones. Le statut, il est le même qu'en métropole. Donc, nous, nous sommes soumis à vraiment l'égalité au niveau des droits. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, après, il peut y avoir des soucis dans les commissariats. Et plus généralement, sur le Pacifique, il y a encore... On entend que certaines se font... Il y a du harcèlement sexuel au sein des forces de l'ordre. Donc, vraiment, nous, le message, c'est de faire changer, justement, ces choses-là, et puis d'améliorer, puis que ces infractions cessent. Et vous qui avez voyagé également, je crois que vous êtes allé au Vanuatu notamment, vous avez vu sur le terrain des choses qui ne se passeraient pas ici, à Tahiti ? Bon, alors, lorsqu'on est en conférence comme ça, on est plutôt en réunion, en travail. On a eu l'occasion d'aller visiter quand même le poste de police de Vanuatu et également leur centre de formation. Ce qu'on avait remarqué avec ma collègue, que les femmes ne conduisaient pas là-bas. Bon, pour diverses raisons. Premièrement, parce que, comme je l'ai déjà dit, elles n'avaient pas les moyens financiers pour payer leur permis de conduire. Donc, c'est un point qui a été soulevé et que le chef du Vanuatu a dit qu'il allait remédier et donc accompagner ces fonctionnaires féminines à pouvoir passer le permis en premier et ensuite, pourquoi pas, conduire les véhicules officiels. Et dans les parcours professionnels, Vanuatu Acha, est-ce que les femmes ont autant de chances que les hommes d'avoir des promotions ? Les statuts diffèrent, mais en tout cas, on arrive vers justement une amélioration de tout ça et la femme de plus en plus est prise en compte et est mieux considérée. Et quel est l'exemple à suivre ? Cette conférence, elle est menée, on va dire, par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Est-ce que ce sont des exemples à suivre ? Oui, ce sont des exemples comme tous les autres pays parce que même s'ils sont des petits pays et tout, ils ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre et nous, même si on a un statut qui est quand même avancé, on apprend beaucoup d'eux parce que c'est leur manière aussi d'intervenir lorsqu'il y a des litiges et tout, leur expérience, leur connaissance du terrain et tout. Oui, voilà, c'est vraiment un partage. Au niveau, peut-être, il y a certaines îles, c'est quoi, c'est dans la discussion, dans le dialogue avec les gens ? Voilà, exactement. Toutes les forces de police ne sont pas forcément armées. Donc, ils ont une autre manière d'intervenir sur le terrain et c'est beaucoup dans la discussion. Dans quel pays, par exemple, ils ne sont pas armés ? Les îles Cook, par exemple, le Vanuatu, enfin voilà, il y a plein de petits pays comme ça qui ne sont pas armés, Nauru, tout ça. Et quand ils font part de leurs expériences sur le terrain, on en apprend beaucoup parce que, justement, rien qu'avec le dialogue, ils arrivent à régler des conflits. Vaïna Noachet, est-ce que c'est un cliché ? Peut-être que les femmes aussi réagissent différemment sur le terrain quand il faut passer à l'action, quand il faut interpeller quelqu'un. Est-ce qu'une femme et un homme qui sont dans la police réagissent différemment ? Ah oui, c'est sûr. Il y a la fibre féminine. Je vais prendre un exemple sur un conflit conjugal. Lorsqu'il faut intervenir, il y a des enfants en cause et tout. C'est souvent le policier féminin qui va aller vers la femme et les enfants pour les prendre en compte et tout. Et après, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Et est-ce que le métier est devenu plus dangereux ces dernières années ? Les sociétés évoluent partout. Maintenant, toutes les forces de l'ordre évoluent aussi et on est obligé de s'adapter à tout ça. Mais pas plus d'accidents ou de, je ne sais pas moi, d'interruption de travail chez les policiers et chez les policières ? Localement ? Localement, oui. Non, ça va. J'ai des collègues qui sont très motivés et puis ils sont présents sur le terrain à leur travail. Et la montée de la délinquance dont on parle souvent, c'est une réalité ou c'est plus une impression ? Il y a le sentiment d'insécurité. Et puis avec les réseaux sociaux et tout, c'est que maintenant l'information circule très vite. Mais les forces de police sont toujours là pour intervenir dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, Vainano Asha, brigadier à la DSP, ici à Tahiti. Et puis, nouvelle présidente de cette conférence des femmes de la police du Pacifique. C'est comme ça qu'on peut le traduire parce que c'est un peu compliqué en anglais. Je vais me l'éviter pour la dernière. PICP Women Advisory Network. C'est bien ça, Mathéo ? C'est bien ça. Merci beaucoup, Vainano Asha, d'être venu ce matin dans l'Invité Café. Merci à vous. Bonne journée. C'était l'Invité Café, 7h30 du lundi.